1, 2, 3, 4 ! Bonjour mesdames, messieurs et personnes non-binaires et bienvenue dans On n'a rien préparé, épisode 31 ! Voilà, on a passé un mois d'avril les doigts de pied en éventail, on s'est refait une santé, on a remis notre imaginaire à bloc et on est prêt et prête à vous délivrer des épisodes formidables pendant ce mois de mai et ce mois de juin qui arrivent. Je m'appelle Emmanuelle Enbert et je serai votre présentatrice pendant cet épisode, mais je ne ferai pas cet épisode toute seule, je suis accompagnée par l'indémodable Isham El Amoury. Salut ! Et par la très tendance Ise Brasselle. Ah je suis tendance ! J'ai cru qu'elle n'allait pas répondre ! J'ai répondu ! Il y a eu un gros blanc avant que tu te mettes à répondre ! Je recommence ! Ouh je suis tendance ! C'est tellement plus naturel la deuxième fois, c'est ça qu'on aime ! Très bien ! Alors je vous dis déjà, cher public adoré, si cet épisode vous a plu et que vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes chaînes, n'hésitez pas à nous mettre un maximum d'étoiles et de pouces dans votre application de podcast préférée pour qu'on puisse gagner en visibilité. Merci pour ça ! Donnez-nous des pouces ! Donnez-nous des pouces ! Donnez-nous tous vos pouces ! Alors comment ça s'est passé votre mois d'avril, Iseu, Hicham ? Des gros événements pendant ce mois d'avril qu'on imagine mouvementés pour tous les Belges évidemment. Vas-y Iseu, je t'en prie. En vrai, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des choses intelligentes, j'ai contribué à la culture et à l'art belge. Mais surtout, je me suis formée au drag. C'est une drag queen ! Trop bien ! Et t'as un nom de drag queen et tout ? Ouais, elle s'appelle la Narcissa. Aïe 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 ! Elle a déjà un compte Insta que vous pouvez suivre et tout ? Ou elle n'en est pas encore là ? Peut-être que d'ici la diffusion de ce podcast, elle en est pas là. Ah ouais ! J'en sais, on verra bien. Je sais pas. She's coming to get you, bitch. Tu me mets la précision. Trop bien, trop bien. Et toi Isham, est-ce que tu as contribué à la culture et à l'art belge pendant ce mois d'avril ? Moi, je me suis pété la gueule en vélo fin mars. Ah ! Et je me suis fait une grosse entorse. Ce qui fait que j'ai passé une semaine dans le plâtre et que je peux pas travailler. Ah donc ? Yes. Yeah ! Ah oui, donc t'es à l'arrêt. Ah ouais, 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 exactement. Mais voilà. Ça va mieux, mais c'était chiant. Mais bon. J'ai trouvé des moyens de survivre. Mais ça veut dire qu'on peut signer sur ton plâtre ? C'est ça, c'est trop bien signé. J'ai plus de ça. Un shit, bah on peut plus. C'est vraiment la loose. C'est la loose alors. Désolé. Ah là là, formidable. Eh bien, moi aussi, j'ai fait plein de belles choses pendant ce mois d'avril. Moi aussi, je me suis formé au drag. Si je ne suis pas 100% sûr de lui avoir déjà trouvé un nom, enfin qu'elle ait déjà un nom. Il y en a un qui a émergé, on verra s'il reste ou si ça change. J'ai plein d'idées de projets et tout, donc bring back the culture, standing for culture et on va faire des trucs bien. Voilà. Mais en attendant, en attendant de pouvoir rouvrir les théâtres, en attendant de pouvoir refaire la fête, de pouvoir faire plein de choses formidables cet été, eh bien nous sommes là pour vous amener trois impros de bonheur, une demi-heure de plaisir dans vos oreilles. Et nous allons commencer sans plus attendre avec une première improvisation que nous amène Iseu. Oui, et l'improvisation que je vous propose est un débat. Comme ça, on anime directement ce podcast avec des choses importantes à dire. Protégeons la bonne ambie. Exactement. Et c'est de la bonne ambie que je vais regarder dans mon historique YouTube. Tu avais fait ça la dernière fois, Hicham, je trouvais ça très sympa. J'ai regardé dans mon historique YouTube une vidéo avec un sujet rigolo et vous allez être des spécialistes qui vont débattre sur ce sujet. Et moi, je serai l'animatrice qui tente de gérer ces spécialistes, n'est-ce pas ? Et dans mon historique YouTube, le premier truc avec un machin un peu rigolo, c'est comment couper les fromages proprement ? T'as vraiment regardé ça, quoi. Elle fait combien de temps, cette vidéo, par curiosité ? 42 minutes. Quoi ? Très bien. Je ne regardais que les fromages qui m'intéressent. Donc maintenant, on sait que malgré tout ce que dit Iseu, elle a aussi passé un mois d'avril très long. Elle a passé du temps à rien foutre de construire. J'ai regardé que les fromages qui m'intéressent. T'as 42 minutes à couper des fromages, c'est incroyable. C'est important ! Donc voilà, vous n'êtes pas d'accord sur la manière de découper les fromages. Vous avez des avis différents sur la coupe des fromages. Voilà. J'espère que personne n'est vegan parmi vous, ou en tout cas que vous connaissez un minimum en fromage. Personne dans le public n'a d'avis très arrêtés sur la façon de couper les fromages. Oui, désolé d'avance. Dites-le nous en commentaire. Envoyez-nous des mails pour dire ça. Eh bien, dites-le nous en commentaire si on vous triggure. Attention, le débat sur la coupe des fromages, c'est parti ! Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce grand débat, cet énorme débat, ce dégoulinant débat, parce qu'aujourd'hui, nous avons avec nous les spécialistes de la coupe du fromage, mesdames et messieurs. Eh oui, et en plus de cela, nous avons des débats internes parmi les spécialistes. Je vais d'abord laisser se présenter la personne à ma droite. Bonjour, voilà, je m'appelle Albert Franquignard. Et je dirais que, bon, j'entends parler un peu partout de nouvelles méthodes, etc. Mais je dois dire que c'est intéressant, mais il n'y a qu'une seule vraie bonne manière de découper son fromage, c'est avec un couteau à fromage. Et d'ailleurs, je tiens une firme de découpe de fromage au couteau, qui, si vous donnez le bon code de promotion qu'on vous donnera à la fin de l'émission, pourra vous faire une belle ristourne. Merci beaucoup. Merci, madame Franquignard. Ce n'était que l'appréhentation, mais très bien, vous empiétez déjà sur le reste de mon émission. Et à ma gauche ! Oui, bonjour, moi c'est Horacio Calancout. Et bon, voilà, moi je trouve que l'avenir du fromage, c'est la découpe à chaud. C'est la découpe à chaud, quoi. Généralement, on utilise un fil de fer, un fil métallique, avec une résistance chauffante qui le fait chauffer. Et avec ça, on coupe le fromage de manière nette, facile. Et bien entendu, je n'ai pas interrompu votre segment publicitaire. Donc voilà, ça me donnait envie de zapper. Et donc, ça permet de découper, même à travers les plus épaises des meules, on coupe à travers, comme dans du beurre. Et surtout, ça crée une nouvelle croûte. Et ça, c'est qui protège l'intégrité du fromage à l'intérieur. Merci, M. Calancout. Je propose de laisser Mme Franquignard réagir, justement, à cette découpe à chaud. Bah alors, écoutez, c'est un petit peu ridicule. Enfin, croire que, simplement, avec un petit peu de chaleur et un fil à plomb, on peut créer une nouvelle croûte. En fait, c'est quelque chose qui est contre l'essence même du fromage. Un affinage qui est long, qui est le fruit d'une tradition séculaire, parfois millénaire. Vous voyez, il y a des gens qui dédient leur vie au fait de caresser le fromage avec les bons mélanges d'herbes, etc., pour créer une croûte qui est aussi savoureuse, si pas plus savoureuse encore, que l'intérieur de la meule. Et puis, nous avons des espèces d'ayatollahs autoproclamés qui viennent détruire tout cela. Enfin, prétendent le détruire, parce qu'en fait, ne détruisent pas grand-chose, si ce n'est leur crédibilité, si je puis dire. Oui, écoutez, c'est parfaitement... Je reconnais bien là votre irresponsabilité notoire, parce que clairement, s'il y a bien une chose dont vous foutez, c'est qu'il y ait des salmonelloses chez vos clients, alors que, bon, voilà, vos couteaux, il a été prouvé à de nombreuses reprises, et les couteaux en général, que ça ne protège pas des bactéries. Et il y a de nouvelles... Comment ça ? Ça a été prouvé. Il y a des études qui ont été menées par l'Université de Louvain qui prouvent clairement que le herbe est mieux coupé à chaud, ou en tout cas, crée moins de désordres intestinaux et moins de cas d'infection. Ça a été prouvé. Il a également été prouvé que l'Université de Louvain recevait des fonds assez plantureux de la part de soi-disant nouvelle tendance de découpe de fromage. Excusez-moi, mais le scandale du herbe, je trouve un petit peu osé que ce soit vous qui amenez ce scandale-ci sur ce plateau, si je puis me permettre. Alors, je sens que nous commençons déjà à monter dans les tours. Je tiens quand même à préciser que nos deux spécialistes, Madame Franckignard et Monsieur Calancout, ont été formés au même endroit à l'Université de Toscane. Peut-être pourriez-vous parler à partir de quand ? Quelle est l'expérience qui a fait que vous êtes tourné l'un vers le couteau à fromage et l'autre vers la découpe à chaud alors que vous avez été formé au même endroit ? Clairement, ce ne sont pas parce que ça vient du même endroit que l'école n'a pas évolué. À l'époque où Madame a fait sa formation, l'électricité n'arrivait pas encore dans la région. Donc forcément... Et voilà, et voilà. Ce n'est pas de la calomnie, c'est une réalité. Quand j'ai commencé ma formation, il n'y avait pas encore d'électricité en toilette. Je n'ai pas l'impression de faire de la calomnie ou d'insulter qui que ce soit. C'est une réalité. Mais attendez, mais du coup, les toilettes servaient toujours un petit peu de rendez-vous coquins entre les premières et les troisièmes années ? Bah oui, évidemment. Mais vous savez que c'est dans mon année qu'on a instauré ça. Ah non. Mais si, si, si. Et donc le rituel du couronnement des puceaux de la cuvette, c'est... Oui, oui, avec des petites transdémortales. Ça, c'était quelque chose. Que les autres viennent du broutier sur la tête. Messieurs, dames, messieurs, dames, je propose que nous passions à un sujet plus raffiné, si je peux me permettre. Ah, humour, humour. Le mental est très affiné comme fromage, enfin. Si bien utilisé, évidemment. Mais étant donné vos divergences, pourquoi ne pas simplement trouver un mi-chemin entre vos deux découpes ? Bah écoutez, on a bien essayé de faire chauffer des couteaux, mais après ça prend feu dans le tiroir. Donc on s'est résolu à faire un fil de découpe comme les modes de beurre, un peu. Oui, et puis écoute, de notre côté, nous avons essayé de couper des choses avec ces espèces de fils à plomb. Et bien, à part nous rentrer dans les doigts, ça ne faisait pas grand-chose au fromage. Et puis, bon, le résultat, le résultat est d'un messi-messi. Une fois de plus, madame, il faut brancher la prise avant d'utiliser le fil à plomb. Non, mais ne me parlez pas de brancher une prise quand je découpe mon fromage, enfin, monsieur. Non, mais en même temps, c'est normal que vous n'arrivez pas à l'utiliser si vous ne branchez pas la prise. Ah, et quoi ? Et donc du coup, quand je suis en camping avec des amis, je dois avoir une batterie et une prise et un camp, tout un groupe électrogène pour pouvoir profiter d'un petit bout de camembert ou d'une petite moite de comté affiné au café, c'est ça que vous me dites ? Je pense qu'il y a comme toute une nuance entre un pique-nique dans la campagne en camping et une dégustation de fromage entre gens qui s'y connaissent. Eh bien, vous voyez, vous voyez, madame, c'est ça le problème, c'est qu'avec des gens comme ce monsieur Calencoute-là, eh bien, on perd ce qui fait l'essence du fromage. J'en ai tellement dans la technologie qu'on ne profite plus de rien et qu'on tombe dans une espèce d'élitisme, il faut être entre personnes qui connaissent et qui tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Eh bien, visiblement, nous ne tomberons pas d'accord aujourd'hui. Vous direz ça aux consommateurs de raclètes qui font fondre leur fromage à même leur assiette. Oui, non, mais ça, alors ça, ce sont des sauvages, ça. Eh bien, là-dessus, je pense que nous dormirons tous en sachant que le monde du fromage n'est pas encore en paix, mais toujours pour évoluer plus loin. Et pour terminer cette émission, comme nous le disons chaque semaine, c'est l'émental, Watson, c'est l'émental. Qu'est-ce que c'est ? Depuis quand t'as cette vanne en tête ? Maintenant, dans ma tête ! Ça, c'est le talent, ça ! Aïe, 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 incroyable cette vanne ! C'est l'émental, Watson, mon dieu ! Voilà, voilà. Est-ce que c'était le meilleur moment de cette impro ? C'est l'émental, Watson ? Peut-être. Non, 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 moi j'ai beaucoup aimé les... Non, je suis vraiment pas sûre, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le reste aussi. Alors, la découpe à chaud, ça existe ou pas ? C'est quoi ? Non, ça n'existe plus, je pense pas, ça serait vraiment très con. Écoutez, c'était pas dans les 42 minutes de vidéo, en tout cas. Non, mais pour la raclette, ils ont vraiment des appareils où ils font fondre une couche et ensuite ils la raclent sur... Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, non ? Mais oui, oui, tout à fait. C'est pas juste des appareils à raclette, ils ont une meule qui coupe, ils font fondre une surface, ils la raclent dans l'assiette et... Ah oui, moi j'ai vu ça à la foire du midi, enfin au marché de Noël une fois, c'était incroyable, c'était tellement bon. En fait, c'est qu'ils faisaient le truc, ils faisaient des pâtes et tout, mais dans la meule, c'était hyper impressionnant. Et ouais, incroyable ! Mais du coup, l'idée du petit fil, par contre, c'est pas con en vrai. Si, c'est très con, en vrai, parce que c'est vraiment très très con. Effectivement, ça fait pas une croûte, ça fait juste un bout, un truc de fromage fondu qui a rendu, c'est dégueulasse. Mais justement, tu as une raclette tous les jours, tu vois ? C'est-à-dire que si tu l'as mis au frigo, si tu l'as découpé avec ça et que tu l'as mis au frigo, le lendemain, tu te retrouves avec genre une croûte, enfin... J'ai pas peur d'une pourriture dans un bout de pourriture, moi. Ah non, pas peur. Oh ! Eh bien, je pense que sur cette espèce de mise au défi d'Izu, on va pouvoir passer à la deuxième improvisation. Ah ouais, non, quand même pas, c'est pas un défi, je tiens à le pousser. Voilà, Kizou nous dit qu'elle a pas peur des pourritures au sein des pourritures. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez. Mais donc, deuxième improvisation qui est présentée par moi-même. Et nous allons retrouver des personnages que nous avons déjà croisés il n'y a pas si longtemps dans le podcast, puisque je vous propose une improvisation JDR, et pas n'importe quelle improvisation JDR, puisque ce sera la suite des aventures de Monsieur Monsieur et de Sibylle. Yeah ! Où venez-vous ? Il y a quelques épisodes, pour être tout à fait précise à l'épisode 29 qui avait été diffusé à la mi-mars. Nous avions suivi Monsieur Monsieur, un professeur maladroit qui se rend compte que Sibylle, l'une de ses élèves, le surveille telle une ange gardienne prête à le sauver de sa propre maladresse. Dans cette première aventure, nous avions assisté au désastre qui a suivi la tentative par Monsieur Monsieur de faire du skateboard dans un parc, puisqu'il avait fini par tuer un policier en lui enfonçant son skateboard dans la gorge. Et puis, Monsieur Monsieur et Sibylle avaient essayé de fuir, avaient été capturés par la police et mis en prison. Voilà ! C'est incroyable, non ? Mais nous n'allons pas suivre ce qui se passe en prison, etc. Parce que finalement, Monsieur Monsieur et Sibylle, c'est un petit peu les Tintin et Milou de On n'a rien préparé, les Quikiflup que les Tom Tom et Nana. Et donc, nous allons plutôt suivre Monsieur Monsieur et Sibylle dans une nouvelle aventure. Donc, je rappelle pour nos auditeurs et auditrices qui ne seraient pas au courant que c'est une improvisation JDR. Donc, à n'importe quel moment dans l'impro, je peux interrompre l'impro, lancer un dé. Et selon le dé, l'action qu'ils sont en train d'accomplir va soit échouer, soit réussir. Et peut-être qu'il y aura des complications, peut-être qu'il y aura des contreparties, etc. Tout ça, on le découvrira plus tard. En attendant, j'ouvre notre générateur de mots préférés afin de vous proposer un mot formidable. Ce mot sera mouton. Donc, avec le mot mouton, bienvenue. Oui, c'est un beau mot. Je suis contente que Palabra Saléatoria se m'ait proposé ce mot-là. Bienvenue dans un... J'ai vu des moutons il y a trois jours. T'as vu des moutons il y a trois jours ? Oui. Mais c'est bien. Je suis en train de me dire vraiment, vu ce que tu me dis petit à petit que ton mois d'avril n'a pas dû être si terrible que ça. Pour que tu... Oh ! J'en ai vu des moutons. Donc, ça régit de... On n'a rien préparé. Le podcast d'improvisation. Oui. Le bruxellois, je le rappelle à tous ceux qui l'écoutent. Vous ne vous êtes pas trompés. Au montage, certaines séquences sauteront et je sais bien que c'est la malédiction du montage qui fait que ça va rester. Mais donc, mouton, un projénéaire, monsieur, monsieur et Sibylle, c'est parti quand vous voulez. Monsieur, monsieur, vous êtes... Oui ? Oui, Sibylle, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes encore fâchée. Écoutez, je ne suis pas fâchée, je suis juste lassée, voilà. Mais si ! Je le sens que ce n'était pas une bonne idée. Oui, Sibylle, détendez-vous. Voilà, ma carrière d'universitaire est derrière moi. C'est un fait, c'est comme ça. Et voilà. C'est vrai, bon. Nous sommes en villégiature sur cette île paisible. Profitons plutôt du paysage. Regardez, je ne sais pas, moi, aller donner des carottes aux moutons, profiter des falaises. Enfin, la mer est juste à une encablure. Enfin, voilà, j'essaye de trouver la paix. Trouvons la paix. Je pense que c'est ça, essentiellement, qu'il faut qu'on fasse. Je suis vraiment contente que vous preniez aussi bien cette nouvelle, que je vous ai kidnappée et emmenée sur cette île déserte. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci, merci. Oui, il n'y a pas de souci, Sibylle. C'est juste que, bon, en même temps, je ne peux qu'être philosophe tant que vous me gardez ligotée à cette chaise. Ça, c'est évident. Tout à fait. Mais je vais nourrir les moutons, c'est une bonne idée. Oui, oui, allez-y. Je suis sûr qu'ils sont affamés. Sibylle va nourrir les moutons. Est-ce qu'elle va y arriver sans encombre ? Eh bien, non. Sibylle ne parvient pas à nourrir les moutons parce que, quand elle arrive à l'endroit où les moutons sont censés être, elle voit que la barrière est ouverte et que les moutons se sont échappés. On continue. C'est fort gentil de m'emmener dans une chaise roulante dans vos péririnations, Sibylle. Monsieur, monsieur, regardez ! Bah, oui, quoi ? Les moutons ! Ils sont disparus ! C'est fâcheux, Sibylle. Peut-être que si j'étais détaché, je pourrais vous aider à les retrouver. Mais, mais, je risquerais de vous perdre, vous ! Est-ce que je préfère avoir des moutons ? Ou est-ce que je préfère vous avoir, vous, continuellement près de moi ? Ouf ! Voyons les... Pourquoi vous quitterais-je, Sibylle ? Vous n'avez fait que prendre soin de moi en me gazant le visage au chloroforme, puis en me fourrant dans la soute d'un avion et en me droppant sur cette île en parachute empaquetée comme un bébé dans son ange. Oui, c'était bien. Oui, oui, c'est vrai. Au final, je ne vous ai fait que du bien, c'est vrai. Je vais vous détacher, c'est une bonne idée. Il arrivera à détacher, monsieur, monsieur, sans encombre. Mais c'est vous, c'est vous qui décidez des actions que vous entreprenez. Moi, je ne fais que je t'ai aidé quand je peux. Eh bien, oui. Elle y arrive sans encombre. Et voilà qui est fait. Ah, merci, merci, Sibylle. Ça fait vraiment beaucoup de bien de... Je vais prendre cette canne à pêche et vous poursuivre ! Une grotte, vite ! Monsieur, monsieur, parviendra à se cacher de Sibylle qui le poursuit une canne à pêche à la main ? Eh bien, non. Il ne parvient pas à se cacher. Mais, mais, quel que soit ce qui va arriver, en tout cas, de son côté, Sibylle va perdre sa canne à pêche et donc n'aura plus de moyens de réattacher monsieur, monsieur, quand elle l'aura retrouvé. On continue. C'est la chanson de la discrétion. Chanson de discrétion. Monsieur, monsieur. Chanson de discrétion. Chanson de discrétion. Chanson de discrétion. Monsieur, ah, je vous ai trouvé ! Ah, un mouton ! Il a pris ma canne à pêche ! Il a pris ma canne à pêche ! Le mouton ! Non, mais, Sibylle, non, non, Sibylle, ne pleurez pas ! J'arrive même pas à vous kidnapper, convenablement ! Mais non, mais on va, vous savez, allez, Sibylle, on va retrouver le mouton, on va récupérer la canne à pêche, enfin, il faut bien vous rendre compte que c'est un peu abusif comme comportement, ce que vous faites. Mais, retrouvons le mouton et je réfléchirai à mon comportement plus tard. Mais oui, bon, allez, hop, je sors mon GPS transatlantique, bah, voilà, il est retourné en l'enclos, apparemment. Oh, merveilleux, je vais pouvoir vous réattacher sur la chaise roulante ! Quoi ? Oh, monsieur, monsieur ! Sibylle, vous n'avez rien retenu de cette histoire, j'ai l'impression. Oh, si, si, j'ai retenu que le mouton fait de la laine, et avec de la laine, je peux faire une corde. Regardez ce que j'ai fait en cinq minutes, je vais pouvoir vous réattacher ! Merci, fin de l'impro ! Extrêmement chelou. Mais qu'est-ce que vous avez fait de monsieur, monsieur et Sibylle ? Ils étaient gentils, elle était gentille ! Mais je pense que le fait qu'il ait tué un flic par accident avec son skateboard a un peu traumatisé la pauvre assistante. Ah mais oui, à partir de Manon... Qui n'a même pas fini son doctorat et qui est déjà en cavale, tu vois. Je ne peux plus le laisser seul, sinon il fait des bêtises. C'est pour ça que je suis là. Moi, je vois très bien la dynamique de Smey, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire, mais je vois la dynamique. Non, mais c'est bien en même temps parce que c'est vrai que ça laisse un peu des trous sur mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de le kidnapper ? Pourquoi est-ce que lui, il a l'air finalement aussi zen avec tout ça ? Enfin, c'est bien parce que ça appelle à une suite, quoi. Donc peut-être que d'ici... Peut-être, peut-être. D'ici, peut-être, on ne sait pas. Le jour où j'ai une philosophie de vie semblable à celle de Monsieur Monsieur, je pense que j'approche du bonheur infini. Vraiment. Ah ouais ? Mais tout lui passe dessus, il est là tranquille. Pas de souci, prends mon orteil, coupe-moi la langue, tant qu'il y a les moutons à regarder. Oui, c'est ça, il y a une espèce de relativisation. En même temps, le mec, il sait que dès qu'il va tenter quoi que ce soit, ça va être la catastrophe. Donc pourquoi il s'inquièterait des choses ? Tout ce qu'il va essayer de faire va se péter la gueule. Ça doit être monstrueusement déprimant quand même. Il ne faut pas s'étonner qu'il soit comme ça. Ça doit être mouton-entreusement déprimant. Ouais, bref. Non, regarde, on va rester sur les mentales, mon cher. Tu as dû d'aller juste avant faire la transition vers l'improvisation suivante. Voilà, tu es passé à ça de garder cette blague moins réussie que la précédente pour toi. Mais donc, nous passons à la troisième improvisation du jour qui nous est proposée par Hicham. Oui, et je vous propose une improvisation marabout. Ouais, je vais vous regarder transpirer derrière vos micros. Enfin, vous regardez mentalement parce qu'on ne se voit pas. Je vais vous entendre transpirer avec cette improvisation. Ou comme le fameux jeu marabout, bout de ficelle, salle de cheval, etc. On fait des calembours entre le dernier son ou le dernier mot d'une réplique et le premier de la suivante. Waouh. Waouh. Et je vais vous donner un mot pour vous inspirer. C'est toi qui m'inspires. Oh, c'est beau. Ah là, c'est beau. Et votre mot sera boussole. Boussole. C'est parti. Bon bah alors elle dit quoi la boussole, on est bientôt au lieu de quand ? Quand est-ce que tu vas arrêter de m'embêter avec cette histoire de boussole ? Elle ne veut pas marcher. Elle ne veut pas marcher. Je ne sais pas, Laura. Peut-être que parce qu'une boussole n'est pas censée marcher à certains moments et pas à d'autres. T'es quand même sûr que tu avais une formation pour ça. Ça, c'est vraiment pas de ta part, Cyprien. Parce qu'effectivement, j'ai fait cette formation et j'ai été diplômée avec distinction. Alors si je te dis que la boussole, elle ne marche pas, tu peux me faire confiance, elle ne marche pas. Pas de problème. Pas de problème. C'est simplement que le soleil est en train de se coucher, que les insectes commencent à nous envahir et que je n'ai pas très envie de passer une nuit à la belle étoile ici. Ici, là, t'as entendu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu, ça me fait quelque chose, c'est gros, c'est énorme, c'est poilu ! L'lu... lumière ! L'lu... la lumière ! L'la... l'la... la lampe ! La lampe ! LA LAMPE MASHE PAS ! Euh, p-p-, c'était là qu'elle était la boussole... Mais du coup, où est la lumière ? Euh... Attends, j'ai un briquet ! Qu'est-ce que c'est qu'ça ? Quoi, ce truc tout gluant, là ? C'est quoi cette odeur ? Odeur de crotte ? Odeur de carotte ? Odeur d'un lapin ? Cours ! Cours ! Cours ! Fin de l'impro ! Est-ce que vous visualisiez le lapin géant qui était juste derrière eux ? Je voyais Wallace et Gromit et la légende du lapin garou. J'ai vraiment un lapin qui faisait la taille d'un minibus. En plus ça tombe assez bien parce qu'en plus dans Wallace et Gromit il aime le fromage et notre premier débat c'était sur le fromage. J'ai été tenté de commencer dans la deuxième impro avec un truc de on mange du fromage. Ça aurait été le thème généralisé quoi. Un pro-fromage. Un promage. Alors pour couvrir mon sentiment intérieur de honte très intense, nous allons enchaîner avec les coups de cœur du jour. Et oui ! Et oui ! C'est le retour des coups de cœur. Et puisque nous sommes des gens ordonnés dorénavant, nous faisons les coups de cœur dans l'ordre des improvisations et nous commençons donc avec… Est-ce qu'on peut arrêter de parler de dorénavant ? Oui ! Et bien Izo, quel est ton coup de cœur Izo ? Et oui j'ai un coup de cœur parce que j'ai d'amour à ne plus en savoir compter. Comté. Fromage. Et voilà. Je l'ai depuis une minute celle-là. Alors mon coup de cœur, c'est pour un ordre, jeunes gens, l'ordre du chocolat chaud. Est-ce que vous connaissez l'ordre du chocolat chaud ? Non. Pas du tout. C'est un ordre fondé par des amis à moi et maintenant j'en suis officiellement membre. J'ai d'ailleurs reçu mon badge de membre de l'ordre du chocolat chaud. Et la description de l'ordre du chocolat chaud, je la lis devant vous. L'ordre du chocolat chaud lutte contre le cynisme et l'amertume à coup de chocolat chaud. Comment être plus concis ? Je ne sais pas. Et d'ailleurs dans le dernier post Instagram, il était écrit en légende, c'est vraiment super d'être un pirate, Iseu est la plus chouquette. Voilà, je pense que c'est un groupe qui mérite d'exister et un concept qui mérite de s'élargir. Alors rejoignez l'ordre du chocolat chaud. On vous veut du bien, que du bien. Et vous pouvez mettre de la cannelle et du poivre dans vos chocolats chauds, ça les rend bon. Du poivre dans des chocolats chauds ? J'étais pas conquise au début par l'idée et finalement j'ai goûté et j'ai fait oui. Et là j'ai eu ma nouvelle religion qui a commencé. Tu peux imaginer, c'est comme les chocolats au piment un peu. Un peu, mais c'est vraiment une toute petite touche, tu vois. Ah ouais, tu fais un petit scric de poivre dans ton... Ah c'est pas moi qui fais, moi je me fais inviter par les membres de l'ordre du chocolat chaud. Ah oui, carrément. Pour moi. Ah oui, attends. Mais quoi, parce que t'as pas encore les accréditations pour le chocolat chaud ? Est-ce que les réunions de l'ordre du chocolat chaud sont faites en respectant les normes sanitaires ? Mais bien sûr. Fort bien, formidable. Eh bien écoute, longue vie à l'ordre du chocolat chaud tant que ça ne devient pas une secte. Parce que selon ta description, je trouve qu'il y a un vrai risque, mais voilà. Tant que ça t'amène de la joie et que ça ne te pompe pas ton argent, c'est tant mieux. Je ne me pompe jamais mon argent. Je fais en sorte que tout me soit payé et offert. C'est très important. Formidable. Et bien... En fait, c'est elle qui est au sommet du truc, tu vois. C'est elle qui a inventé ce truc et c'est elle qui se fait payer du chocolat chaud. Elle manipule des gens pour du chocolat chaud, quoi. Je sens que tu es moyennement convaincu, Hicham. Depuis quand n'as-tu plus bu du chocolat chaud ? Peut-être que je peux faire quelque chose pour toi. Peut-être que tu peux t'abonner à l'ordre du chocolat chaud sur Instagram. Alors, je vais enchaîner avec mon coup de cœur à moi. Mon coup de cœur qui est pour une bande dessinée qui s'appelle Transition, avec un S au bout, donc au pluriel, qui est une bande dessinée de Elodie Durand. Et alors bon, c'est formidable parce que vous le savez, donc je suis en transition de genre depuis quelques mois. Donc je lis beaucoup de choses sur le sujet. Et ce livre-là est assez formidable parce que... Donc en fait, c'est une bande dessinée qui retrace le parcours de transition d'un jeune garçon transgenre par le point de vue de sa maman. Et on sait dès le début que sa maman, en fait, elle commence à écrire le livre entre guillemets deux ans après le coming out de son fils et en disant, voilà, au début, j'étais dévasté par cette nouvelle. Je le prenais très personnellement. Et puis, petit à petit, j'ai appris. Et donc, en fait, on suit le parcours de cette maman qui, par ailleurs, en plus, est biologiste animalière et qui fait plein de ponts avec des questions de genre et de sexe, etc. dans le règne animal. Elle cherche à se renseigner. Donc, il y a plusieurs moments où il y a des espèces de fiches infos qui sont très bien faites, qui sont mises à disposition. Et puis, elle vit des choses qui sont très, très bellement dessinées. Le dessin est vraiment fantastique. Et puis, petit à petit, elle avance comme ça dans cette espèce de parcours de transition qu'elle-même doit faire pour accepter pleinement la transition de son enfant et aider son fils à se réaliser pleinement. Donc, c'est très, très beau. C'est très fort. Là, d'ailleurs, à vous en parler, j'ai un peu de l'émotion qui remonte. Voilà. Donc, c'est Elodie Durand. Transition. Ça s'appelle Journal d'Anne Marbeau. Mais je crois que tous les noms, y compris celui d'Anne Marbeau, ont été modifiés. Mais c'est tiré d'une histoire réelle. Donc, à la base, c'est vraiment basé sur le journal d'une maman qui est biologiste et qui a vécu. Voilà, voilà. Donc, ruivez-vous dessus. Ça vient de sortir chez Delcourt Mirage. C'est assez formidable. Merci, Manu. Avec plaisir. Eh bien, à toi. Du coup, Hicham, quel est ton coup de cœur du jour ? Mon coup de cœur est pour un jeu vidéo. Ah bon ? Un jeu vidéo qui s'appelle Spiritfarer. Spirit comme un esprit en anglais. Et tout lié, F-A-R-E-R. Un truc comme le passeur d'esprit, si on veut. Et fondamentalement, c'est un jeu où on incarne le passeur des gens qui sont décédés et qui les aide à transiter vers le grand au-delà depuis une sorte d'état transitoire. Et c'est un jeu super joli. Oui, c'est un jeu basiquement où, en fait, on gère son petit bateau. Il y a une grosse allégorie marine. On gère son petit bateau. On peut planter des légumes, faire pousser des trucs, faire de la cuisine. On construit des maisons pour tous les esprits qu'on accompagne. C'est super mignon, c'est super touchant, c'est très poétique, très joli. Les dessins sont très jolis. Le personnage est ultra bien animé, très séduisant de ce point de vue-là. Et c'est un jeu très émouvant, très touchant, qui raconte de très jolies histoires, qui est très fort dans la lignée, un mélange de Night in the Woods et de Stardew Valley. C'est vraiment un peu à la croisée de ces trucs-là, avec une forte emphase sur l'histoire et les personnages et les liens qu'on lit avec les différents personnages qu'on croise. C'est très joli, je le recommande. C'est sorti en 2020, donc c'est tout récent. Et les gens se roulent par terre tellement il est bien. Trop bien. Je l'apprécie énormément. C'est très touchant, c'est très joli, la musique est très bien. Bravo à ces gens pour ce jeu. Spirit Ferrer. Mais évidemment, vous retrouvez tous les renseignements à propos de nos coups de cœur respectifs en description du podcast. Mais trop bien. Splendide. Ben moi d'ailleurs, je me suis mis à... Oui, j'ai vu ça. À un des coups de cœur précédent. Oui, je sais. Et tu galères de ta race. Ah là là. En jeu vidéo, on fait des braquages et je suis nul pour faire des braquages. Et donc c'est très stressant. En même temps, c'est très chaud. C'est même pas des braquages, c'est plus genre des infiltrations. J'ai pas un journal de ces galères, mais presque. Oui, parce que ma copine parle à Hicham presque en direct quand je foire des trucs et tout. Et puis après, il se moque de moi par message interposé. Non, non, non. Il n'est pas facile ce jeu. Il n'est pas facile. Mais bref. Fort bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces superbes coups de cœur. Il me reste, avant de vous laisser, à faire le tipi du jour, à vous retrouver avec ce formidable tipi. Alors... Oh là là. Et oui. Je sens qu'elle est très inspirée. Elle est super inspirée, je le sens. Non, non. L'inspiration n'est pas au rendez-vous. Mais c'est pas grave, parce que finalement l'improvisation, c'est aussi ça. Et donc, si avec nous vous avez pris une belle tranche et que vous avez envie de... Non, ça fait trop dur. Si continue, please. Ok, ok. Si avec nous vous avez pris une belle tranche et que vous n'avez pas fini vos... Non. Moi, je pense sincèrement que vu la lancée qu'elle avait, je pense que c'est à Izo de le faire. C'est vrai, on va être calembour de fromage, là. C'est ça. Est-ce qu'Izo, tu te sens... Eh bien, Izo, vas-y. Tu peux nous faire un tipi fromager. C'est parti. Si vous avez pris une belle tranche de rire, si vous avez ri vraiment roquefort, n'hésitez pas. Si vous êtes bleus de nous, nous sommes bleus de vous. Allez sur notre tipi pour vous prouver... pour nous prouver votre amour. Ce n'est pas obligé, bien entendu. Mais... Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Ça passe une dalle, toujours un peu. D'aller... D'aller donner sur tipi. On comptait sur vous. On comptait sur vous. Merci, vous êtes fondus de ce podcast. Bravo, tu l'as fait bien mieux que j'aurais jamais pu le faire, je pense. Et tu l'as fait bien mieux que je ne l'ai fait. Eh bien, voilà. C'est le retour d'un arbre dans vos oreilles avec du bon et du moins bon. Parfois ça pue comme un camembert, mais finalement, ce qu'on aime dans le camembert, c'est que parfois il pue. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à venir nous soutenir de mille et de manières. Merci à vous d'être toujours au rendez-vous, même dans ces semaines où on n'a pas sorti d'épisode, on continuait à avoir des vues. Donc ça, c'est cool, c'est que vous nous suivez régulièrement, ça c'est trop chouette. Donc, des gros bisous sur vous. On vous retrouve la semaine prochaine pour une demi-heure de fun dans vos oreilles. Un dernier mot, Hicham ? Non. Un dernier mot, Ise ? Lactose. Très bien. Eh bien, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. 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 Au revoir.